Je vais vous préparer un tiramisu à la fraise. Il vous faut 500 g de fraises lavées, bien égouttées avant de commencer. Il vous faudra une pincée de sel, du sirop de fraises, des biscuits, 80 g de sucre, 2 oeufs, 250 g de mascarpone et 400 ml d'eau pour commencer au début, pour tremper les biscuits. Alors, séparer les blancs des jaunes pour battre les blancs en neige. Alors, avec les jaunes, vous mettez le sucre et vous mélangez bien. Avec vos oeufs. Ensuite, vous mélangerez votre mascarpone. Obtenir un mélange très harmonieux. C'est parti. C'est parti. Voilà, le mélange. Vous devez obtenir. Maintenant, on va battre les blancs en neige. Alors, vos blancs étant battus, vous rajoutez à ce moment-là une pincée de sel, tout en tournant, tout en les mélangeant. C'est parti. Incorporez vos blancs au mélange obtenu d'avant avec le mascarpone. C'est parti. 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 Prendre vos fraises, alors gardez-vous trois fraises pour votre déco. Voilà, on va les mettre de côté. Le reste des fraises, on va enlever la queue naturellement et vous les coupez en lamelles fines. Voilà, pour bien mélanger ensuite et vous faites ceci avec toutes vos fraises. Voyez, c'est très très fin, vraiment une petite lamelle. Voilà, les fraises étant coupées, bien mélanger. Voilà, alors maintenant nous allons passer aux biscuits. Donc dans un petit saladier, mettez vos 400 ml d'eau. Alors vous pouvez en avoir un peu trop ou pas assez, ça dépend des biscuits, ça boit énormément. Vous mélangerez pour commencer, 4 cuillères à soupe de sirop de fraise. Voilà, vous goûtez. Si vous trouvez que ce n'est pas assez sucré, vous pouvez toujours en rajouter. que ça donne un petit peu plus de goût. Donc vous rajoutez à peu près 2 cuillères à soupe supplémentaires. Histoire de corser un petit peu le goût de fraises. C'est suffisant. Donc dans une assiette, vous versez un petit peu de votre contenu. Voilà, vous prenez vos biscuits. Et vous les mettez à tremper. Alors, pas trop longtemps non plus, pour ne pas pouvoir les tenir, qu'ils soient dégoulinants non plus. Et vous les mettez dans le fond de votre plat. Vous voyez, ça boit énormément. Après avoir tapissé le fond de votre plat en biscuit, ajoutez votre sauce. Alors, vous le préparez 4 heures à l'avance. Et puis après, vous le mettrez au fricot. On va déjà tapisser le fond. Voilà. Et maintenant, on va remettre une couche de biscuits. Alors, après avoir fini le deuxième tour de biscuit, d'avoir tapissé, remettre votre sauce dessus. Voilà. Mettre vos fraises pour décorer. Et le mettre au frais. Voilà. Vous pouvez le faire en individuel ou en plat familial. Merci. Merci. Merci.